Vous avez voulu votre vie à la science et c'est aussi un parcours exceptionnel que je vais ici résumé. Vous avez voulu servir la science mais aussi la servir comme femme, parce que c'était également votre engagement. Vous avez été la première femme nommée professeure à l'école polytechnique. Vous êtes aujourd'hui une militante infatigable des métiers de la recherche, parce que pour vous, servir la recherche, c'est servir l'avenir. Et vous voulez que les jeunes puissent être convaincus par les métiers scientifiques, et notamment les jeunes filles, à qui vous dites qu'il n'y a pas de secteur qui devrait être ignoré, écarté, que tout doit être ouvert, et notamment le plan de la science. Et vous décidez, en 2000, de créer une association femmes et sciences, pour faire connaître la situation des femmes dans le milieu de la recherche, et surtout appeler des vocations nouvelles, pour promouvoir les métiers de la science auprès des jeunes. Et vous avez porté votre combat au milieu international, en justinant la vice-présidente de l'Europe de la France en gouvernement scientifique. Un réseau d'associations qui est le unique de tout de suite par scientifique. Donc, le monde, c'est le unique. Vous allez dans les collèges, vous allez dans les lycées, vous allez faire partager votre passion. Et vous avez participé au programme, ça peut être assez génial, parce que c'est la science, qui montre que des applications bien concrètes de la science peuvent changer notre vie. Je veux le dire aussi au moment où vous préparez la conférence du tout-mère, où la science va être armée à notre secoude, pour justement permettre qu'il y ait des mutations. Vous voulez démentir les préjugés, vous voulez montrer le vrai visage de la recherche, de la réussite scientifique que vous représentez. Et puis, vous le faites aussi avec une conscience sociale, puisque vous vous rendez en banlieue parisienne, dans les banlieues, pour faire du soutien scolaire aujourd'hui, auprès des lycéens issus des milieux populaires, pour leur dire que eux aussi, ils peuvent découvrir la science, devenir ingénieurs, devenir chercheurs, et qu'il faut avoir confiance dans l'école de la République, parce que c'est l'école de la République qui vous a permis d'être une grande scientifique, et que vous faites en sorte qu'en servant la science, en servant la recherche, en servant l'éducation nationale, en servant la cause des femmes, de servir la République, et aujourd'hui, c'est elle qui vous distingue. Merci.